Sous-titrage Société Radio-Canada Sterling n'est pas seulement le meilleur jeu de l'année 2011, il pourrait très bien être le meilleur jeu de cette génération, c'est-à-dire le meilleur jeu de ces six dernières années, rien que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors là, nous ne parlons même plus jeu vidéo, mais religion, à la manière de Star Trek en son temps, qui est d'ailleurs l'inspiration première de... Mass Effect! Bien que les votes spécifiaient le premier jeu, les suites sont indissociables de l'expérience offerte par BioWare. L'implication du joueur en cette aventure auprès de ces PNJ n'a d' scale que l'impact de la série sur son public. C'est simple, j'avais pas acheté de fringues dérivés d'un jeu vidéo depuis un pyjama Mario Bros en maternelle. Que ce soit l'univers, la direction artistique, les dialogues, le scénario ambitieux, les morceaux de bravoure que vous vivrez avec votre équipage, tout cela n'est rien comparé aux scènes de cul, aux scènes de cul bordel de merde ! Le jeu vidéo a beaucoup évolué en 40 ans d'existence et depuis le premier pixel affiché, nous savons désormais pourquoi ce média a fait tout ce chemin. C'est bien sûr pour se faire rembarrer après avoir proposé un plan à trois à sa copie avec une salope de l'espace à la peau bleue. Clairement, le plus grand moment de jeu vidéo de l'ère moderne. Ah, 2014 est à nos portes. Si vous demandez à mon moi du passé des années 90 comment il imagine 2014, il vous répondra sûrement avec une description du cinquième élément. Un monde plein de voitures volantes et de rookies cabriolantes, dans lequel il est devenu la plus grande star du porno holographique. Hélas, 2014 sera surtout l'année de la baguette à 1€ et de la disparition de tous les plats à base de quenelle des restaurants français. Mais on se consolera comme toujours avec de bons vieux jeux vidéo à pirater. Allez tout de suite, le top des jeux les plus attendus de 2014. Médaille de bronze Avec des répliques aussi cultes que, après tout je n'ai encore jamais pu buter une succube, The Witcher 2 avait frappé un grand coup dans le monde du RPG, mais son côté ouvert, mais pas trop, a donné à l'expérience de jeu des allures de chat coupé. Mais The Witcher 3 lui promet du grand RPG ouvert et varié sur une map plus grande encore que celle de Skyrim. Tout en proposant des graphismes ultra légers. Que ce soit sur PS4, X-Bone ou PC, on a tous très hâte de pouvoir chevaucher aux quatre coins de la map pour forniquer avec toutes les catins du jeu et ainsi obtenir un succès. Et un debuff dû à l'herpès, ça ce serait RP. Médaille d'argent Après avoir mangé autant d'Assassin's Creed que Call of Duty depuis 2009, il semble que cela n'a pas altéré l'enthousiasme des joueurs qui ont élu Watch Dogs, deuxième jeu le plus attendu de l'année à venir. Alors que la Madame Irma en moi, un flair, le jeu ultra répétitif et assez vide où les cabines téléphoniques auront remplacé les églises d'Assassin's Creed. Mais comment vouloir aux jeunes ? Les trailers sont, il faut bien le dire, très alléchants. Au moins, on n'aura pas besoin d'une nouvelle machine pour s'y faire chier puisque le jeu a le bon goût de sortir sur PS3, Xbox et Wii U. Un aveu de la part du Bic que ce titre n'est finalement pas si next-gen que ça. Médaille d'or Alors là, j'ai été très surpris mais c'est bel et bien X sur Wii U qui est le jeu le plus attendu de 2014 par le forum Guerre des Consoles. Et à la vue du dernier trailer, ils ont bien raison les bougres. Après un Xenoblade tout bonnement mirifique, sa suite profitera cette fois-ci de graphismes sublimes et d'un monde très vaste à explorer. Ça sent donc très, très bon pour la Wii U qui se dote ainsi d'un JRPG AAA. Ce que ni la PS4 ni la Xbox One ne vont pouvoir compenser avant un bail. Personnellement, c'est plus deep down sur PS4 qui fait briller mes yeux. Du Dark Souls Fantasy Star en coop gratuit, ça devrait nous occuper en attendant Mass Effect 4. Voilà, et bien c'est terminé les petits lustiques. Et le Hard Corner également. En effet, après le film, il est temps que je prenne ma retraite. Eh oui. Quant à moi par contre, je vais nulle part et je serai présent à la rentrée non pas sur cette chaîne, mais sur une chaîne que vous aimez déjà beaucoup qui s'appelle Cyprien Gaming. C'est parti !